Nous ouvrons cette édition d'information avec la célébration hier de la Journée mondiale de l'eau. Notre rédaction s'est intéressée au gaspillage de l'eau avec nos reporters qui ont assuré quelques artères de la capitale gabonaise en vue de faire le point sur l'étendue du phénomène. Téclair Mekui Mouvono, Pierre Claverrella, Rosette Nzon est là pour le constat. Alors que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau, impossible de passer outre un phénomène récurrent tant dans la capitale gabonaise que dans plusieurs autres villes du pays. Il s'agit du gaspillage de l'eau courante. Ce n'est pas normal de gaspiller l'eau parce que la société STG gagne sur ça. Ils sont payés pour ça, donc si ils gaspillent l'eau, ce n'est pas bon pour eux-mêmes, pour les factures, c'est à la fin du mois. A Libreville, le spectacle de l'eau qui s'écoule des compteurs d'eau ou qui sort de tuyaux visiblement abîmés n'aime plus personne. Ainsi, que ce soit lors des usages professionnels ou domestiques, l'on constate que l'eau peut s'écouler sans être utilisée sous les regards parfois indifférents des utilisateurs. Le gaspillage de l'eau, indéniablement, est à bannir. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien parce que déjà l'eau c'est la source de vie. Maintenant, ça dépend de l'utilisation que chacun fait de cette eau. Il y en a qui font un usage à bon escient de cette eau. Et il y en a également qui le font de manière cavalière. Donc ce n'est pas bien de gaspiller de l'eau. Pourtant, dans certains quartiers de Libreville, l'approvisionnement en eau potable est quasi irrégulière. Le malheur parce qu'on a câblé de l'eau. Une heure du matin, deux heures du matin, il faut veiller pour attendre l'eau. C'est un peu ça. Sinon, j'encourage l'État pour qu'il fasse le maximum que l'eau soit en bon escient à tout moment comme avant. Peut-être serait-il temps d'éveiller les consciences des uns et des autres quant à ce phénomène, surtout lorsque l'on sait que l'eau peut être une denrée rare sous d'autres cieux, parfois pas très loin de nous.